Je ne chercherai plus, non, ce qui a pu me plaire en vous, dépasser toutes les saisons, ne reste plus que le monde doux. Alex qui, ce mercredi matin, a décidé, et c'est une bonne idée, de nous parler de tous ces acteurs, de ces actrices qui ont décidé de prendre le micro, non pas pour nous raconter des histoires, mais pour nous chanter. D'accord, c'est ça. Et il le ferait plutôt du talent. Je ne savais pas, je le découvre à l'instant, c'est pas mal comme chronique. C'est un bon sujet. C'est pas mal, c'est pas mal. Il est capable d'improviser. Des chantrices, donc, des actrices chanteuses. Ailleurs. Une chanteurrice, c'est comme les trompettrices. Des actrices, c'est ça. Ça y est, c'est parti. Prenons Françoise Fabian. Voilà, imaginez, il y a quand même beaucoup de jeunes comédiennes qui se disent, oui, je suis comédienne, j'aimerais être chanteuse en même temps, etc. Et voilà. Et alors, Françoise Fabian, elle attend 85 ans. Elle dit, voilà, maintenant, j'ai fait... Une petite maturité. Exactement. Je pense que dans mon métier de comédienne, ça y est, je suis bien. Donc, est-ce que je pourrais chanter ? En même temps, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a 40 ans, Guy Béard avait commencé à lui écrire un texte. Gainsbourg devait faire les arrangements. Et puis, le truc, c'est pas fait. C'était pas le bon moment, vous savez. Parfois, c'est la bonne personne et pas le bon moment. Parfois, c'est ni l'un ni l'autre. Là, voilà, 85 ans plus tard. Là, c'est les deux. C'est beau, ce que je dis, je sais que ça vous touche. 85 ans plus tard, elle rencontre Alex Beaupin. Non, vous savez qu'il fait les musiques de Christophe Honoré, par exemple. Et donc, elle a un casting de rêve au niveau des auteurs. Julien Clerc, Aznavour, qui d'autres, Dominique A. Enfin, voilà. Que des cadors qui viennent écrire pour elle. Et en même temps, c'est vachement bien. Elle a une jolie voix, évidemment, parce qu'elle sait faire. Elle sait lire un texte. Elle sait chanter. La classe, jusque dans la voix. C'est élégant. Dans son clip, vous avez Lelouch, vous avez Clara Luciani qui intervient, Alex Beaupin aussi. Et le titre, là, est vraiment hyper accrocheur. J'aime beaucoup. L'ensemble de l'album est très touchant. Et ce n'est pas vieillot, ce n'est pas fait. Non, mais il n'y a un extrait ou pas ? Non, il n'y a pas d'extrait. Je vais parler pendant une heure et demie jusqu'à 17h30. Mais laissez-moi tranquille, allez envoyer l'extrait. Je ne chercherai plus, non, ce qui a pu me plaire en vous. Dépasser toutes les saisons ne reste plus que l'amour doux. Je ne chercherai plus, non, ce qui m'a fait croire en vous. C'est placé vers l'enrivent. Nous en reviendrons. Bon, c'est agréable. C'est très, très bien. Franchement, c'est très, très bien. J'y allais comme ça, vous savez, comme dans l'eau tiède. C'est très, très bien. Alex Beaupin, il est fort. Elle sera en concert au FNAC Live Festival le 7 juillet à Paris, à la mairie de Paris, vous savez ? Non. Vous ne voyez pas ? Non, ce n'est pas grave. Et en plus, oui, il y a une rétrospective à la Cinémathèque. C'est-à-dire que le 7, elle est en concert au FNAC Festival. Et le 29, il y a un hommage à la Cinémathèque. D'accord. C'est beau ou pas ? Je continue, j'ai encore du temps. Catherine 29 ? Non, c'est le 29. Ensuite, on ne va rien comprendre. Vous allez cochonner ma chronique. C'est le 29 ou le 29 ? Je n'ai pas compris, pardon. Du 2 au 9. Ah, du 2 au 9. Une rétrospective à la Cinémathèque le 2 au 9 juillet. Et le 7 juillet, voilà. Ensuite, après, on va me dire que j'interromps tout le temps tout le monde. Mais non, non, mais qui ne se fait pas clairement. Si, si, c'est très clair. Vous m'avez mélangé les feuilles. Vous voulez vraiment me cochonner mon truc. Scarlett. Ça me fait de la peur. Scarlett Johansson et Pete Yorn. Il y a 9 ans, voilà, Scarlett Johansson. Vous voyez, est-ce qu'on a besoin de préciser qui est Scarlett Johansson ? Ah oui. Non. C'est celle qui a les cheveux courts sur la photo. Et Pete Yorn, qui est un beau gosse. Vous voyez, Anna ? Oui, oui, il joue très très bien. Oui, oui, tout à fait. Pete Yorn, beau garçon, auteur-compositeur, qui chante, qui joue de la guitare. Et en même temps, alors ils ne sont pas ensemble dans la vie. C'est un couple artistique. Ils ont des voix qui se mélangent très très bien. Vous savez, comme dans les fratries, vous avez parfois des voix qui se mélangent bien, comme les frangins Wilson dans les Beach Boys ou autres, ou les Carpenters. Et bien, eux, ça fait ça. Dan Tum. Voilà, les Jackson, par exemple. Eux, ça fait ça. C'est vachement bien. Teas Pop, leur premier album était vraiment remarquable. Là, ils reviennent avec un EP. Il y a juste cinq titres. C'est très très bien. Scarlett Johansson n'apparaît que sur le dernier. Regardez, j'aime beaucoup. Écoutez. Ah oui. C'est vrai, j'aime beaucoup. Et on continue avec Jared Leto. Jared Leto. Alors, c'est un acteur très connu, mais en même temps, on ne sait pas qui est sa tête. C'est le mec qui jouait dans Fight Club. Ben, si, c'est celui qui a la barbe, vous voyez. Dans Angela Fifteen. Voilà. C'était un nouveau d'Angela. Il jouait dans Dallas Buyer Club. C'est lequel ? Mais non, c'est celui qui n'a pas de manche. Il se transformait en femme magnifique. Il joue au Joker dans Subicide Squad et tout. Et donc, il a un groupe qui s'appelle 30 Seconds to Mars. Les mecs, l'air de rien, ils ont vendu 15 millions d'albums. Ils sont dans le Guinness Book pour la plus grande tournée ever. Ils ont des MTV Music Awards en veux-tu en voilà. C'est très pop rock engagé contre Trump. Ils sont prêts à remplir des stades et tout. Parce que quand vous venez 15 millions d'albums, évidemment, c'est que vous faites des gros concerts. Un extrait tout de suite. Et je reprends mon souffle. Donc, en fait, là où ça devient nerveux, c'est là où on a coupé. Oui, c'est très bien. Moi, j'adore, il y a la pochette du disque. C'est une liste de trucs. D'opérations. D'opérations, c'est une liste d'opérations. C'est pas mal. C'est très, on va dire, adolescent. Mais c'est très, très, très. Et je finis avec une annonce très, très bien. Parce que c'est un festival que j'adore. Le Festival Day Off qui sera à la Philharmonie de Paris. Attention, du 28 juin, du 30 juin au 8 juillet. Je dis n'importe quoi. Le Festival Day Off, c'est deux trucs bien. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est de la grosse vedette, genre Etienne Dao, Karen Hanne qui vient avec le coitur de Bussy. Et en même temps, des jeunes pousses, Nils Fram, des trucs comme ça, des trucs moins connus. Donc, vous pouvez y aller tous les soirs. Un coup, c'est « Ah, on connaît, c'est super bien ». Un coup, c'est « Ah, on ne connaît pas, c'est super bien ». Et vous, on vous connaît et c'est toujours super bien. Merci, Alex. J'ai envie de vous embrasser, mais avec ma jambe, je ne peux pas me déplacer. Et toutes les informations qu'il a données seront redonnées dans l'ordre et avec précision sur le site France 2. Vous entendez que ce n'était pas précis ? Si, mais il y a des moments où il s'égale.